Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver en 2023, je vous souhaite évidemment une bonne année, et je me suis dit que pour débuter 2023, j'avais envie de vous parler lecture. Je me suis replongée dans mon petit carnet dans lequel je liste toutes mes lectures, et j'ai fait un petit cœur à côté de mes préférés, c'est vraiment mes coups de cœur littéraire de l'année 2022. Je vous les présente, j'ai fait une espèce de classement qui me paraît un peu logique pour que ça s'enchaîne sur les thèmes et les idées, et je finis par les thèmes les plus touchy, les plus difficiles. Je vous ferai un petit disclaimer quand ça commence à être un petit peu délicat, si c'est pas pour vous aujourd'hui, c'est pas pour vous, mais avant ça, on a déjà de quoi parler. Je vais commencer tout de suite par la fiction, c'est Le bal des folles de Victoria Mas, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est des femmes qui sont internées parce qu'elles ont des troubles psychologiques, ou pas forcément, juste qu'on trouve que c'est mieux de les mettre là, au XIXe siècle, dans l'hôpital de... et ben voilà, le nom m'échappe, je vous le remettrai là. Et on suit une jeune femme qui est internée contre son gré, et on va voir comment elle évolue dans ce service où il n'y a que des femmes, les liens avec les infirmières, avec les autres patientes, et leur préparation pour ce fameux bal des folles qui a bien existé, où c'était le seul événement de l'année où il y avait les patientes et des gens de l'extérieur qui faisaient un grand bal tous ensemble, et où c'était assez glauque, on va dire, mais l'histoire est vraiment super intéressante, c'est très très bien écrit, c'est très facile à lire, c'est pas très très long, et c'est vraiment un de ceux qui m'a beaucoup plu. J'ai vu que Victoria Mas en avait écrit un deuxième, que je n'ai pas encore lu, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, je vais vous parler de Sans Alcool, de Claire Toussard. Alors celui-ci, c'est entre documentaire, et c'est pas vraiment une fiction, mais ça se lit un petit peu comme une fiction, en gros, on suit Claire Toussard, c'est un peu son journal de bord, quand elle a arrêté l'alcool, quand elle a décidé d'arrêter l'alcool, quand elle s'est rendue compte qu'elle était alcoolique, ben voilà, elle a eu un déclic, et elle a voulu arrêter, et c'est jour J plus 6, J plus 12, J plus 2 mois, etc. Et on suit son cheminement de manque, l'addiction, et tout ça, mais aussi de tout ce que l'alcool représentait pour elle, pour sa famille, pour sa vie sociale, dans son métier, etc. Et c'est vraiment passionnant, alors, si on s'intéresse aux addictions, mais aussi juste pour voir la place de l'alcool dans la société française, ça a une place un petit peu particulière, je pense, en France, par rapport notamment au vin, au vigneron, et tout ça, où c'est patrimoine français, chéri, etc. Et d'avoir ce point de vue avec un peu de recul, sachant que l'alcool, c'est un problème pour énormément de gens, c'était hyper intéressant. Ensuite, on arrive sur un essai que j'ai trouvé passionnant, c'est Rose Lamy, du compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, qui l'a écrit, c'est le premier qui est dans mon carnet de lecture 2022, donc je pense que je l'ai lu décembre 2021, et j'ai dû le finir en janvier 2022. Vraiment trop trop bien, et qui, en fait, comme le titre l'indique, c'est défaire le discours sexiste dans les médias, une fois qu'on l'a lu, on voit tous les titres de journaux, les unes, les mêmes journaux télévisés ou écrits, un peu d'une autre façon, et on se rend compte à quel point le discours, la façon dont un événement est rapporté, indique un biais, ou pas, mais en général plutôt oui. Si vous ne suivez pas son compte, je vous invite à aller voir, parce que c'est passionnant, elle fait un travail colossal gratuitement, c'est incroyable, et son livre est le complément vraiment beaucoup plus poussé de tout ça. Elle part de plein de cas, d'exemples très concrets, de titres, de unes qui ont vraiment existé, pour les décortiquer avec une méthodologie, une précision incroyable. Trop trop bien, et pareil, Rose Lamy a sorti un deuxième ouvrage qu'elle a dirigé, mais où c'est une collaboration, il me semble qu'elles sont neufs, mais je vous mettrai si ce n'est pas ça, qui s'appelle Moi Aussi, et qui a l'air très intéressant, que je n'ai pas encore lu non plus. Ensuite, la première BD de cette liste, il y en aura plusieurs, c'est Élodie Fond et Carole Morel, c'est Coming In, donc Carole Morel a fait les dessins, et Élodie Fond a écrit l'histoire. Ça part d'un podcast qui s'appelle Coming In, que je n'ai pas écouté, mais ça n'empêche pas du tout la compréhension du livre. Et là, c'était un coup de cœur de ouf pour les dessins, que j'ai trouvé vraiment magnifiques, ça ressemble un peu à ça, et si vous regardez, il y a plein de jeux de couleurs, de noir et blanc, de choses comme ça, et aussi le thème, je l'ai trouvé hyper intéressant, en fait j'ai essayé de vous prendre des livres où j'avais toujours appris quelque chose, ce qui est moi, ce qui m'intéresse le plus dans la lecture. Et là, il y a le coming out, c'est-à-dire on révèle son homosexualité aux autres, et le Coming In, c'est le fait de se le révéler à soi-même, parce que ça peut être un parcours un peu long, visiblement, et pour certaines personnes c'est évident, et pour d'autres personnes c'est pas évident du tout, et c'est ce que Elodie Fon raconte, elle raconte sa propre histoire, et c'est vraiment très bien fait, c'est plein de nuances, c'est très joli, et les dessins complètent hyper bien cette histoire. Ensuite, une autre BD qui s'appelle Le Prince et la Couturière, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais alors celui-ci, je crois que c'est ma BD préférée de tout 2022, si je dois en mettre une en top, parce que moi j'ai adoré la lire, mais elle peut aussi s'adresser à des plus jeunes, et je trouve que le message est trop trop bien. Et donc c'est l'histoire d'un prince qui aime porter des robes, et qui rencontre cette jeune couturière sur un petit hasard, un malentendu, et ils vont collaborer pour qu'il puisse porter des robes qui lui plaisent. Et ce sont deux adolescents ou fins d'adolescence, et ils évoluent dans ce monde où, bah non, c'est pas bien vu pour les garçons de porter des robes, mais en même temps, peut-être, pourquoi pas, et je peux le poser aussi, parce qu'il est un petit peu lourd. C'est de la lecture qui convient à des enfants, ça fait de la représentation, c'est plein de beaux messages, et de... Moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, et les dessins aussi sont très cools. Je vous montre quelques pages, pas trop loin du début, pour que vous voyez un peu l'ambiance. Et c'est, pardon, je vous ai pas dit, Jen Wong, qui l'a écrit, elle est américaine, et je crois que c'était sa première BD, mais en tout cas, méga coup de cœur. Ensuite, toujours BD, c'est Le cœur des femmes de Aude Mermillot, c'est une adaptation du roman de Martin Winkler, qui s'appelle Le cœur des femmes aussi, et que j'avais lu il y a plusieurs années, et que j'avais déjà beaucoup aimé. Et l'adaptation BD est vraiment très très bien. Comme j'avais oublié plein de détails du livre, j'ai redécouvert des choses. Évidemment, l'histoire du livre, il y a plus de détails, parce qu'on a beaucoup plus de temps dans un livre que dans une BD, mais la BD est déjà vraiment très bien. C'est l'histoire de Jen, qui est là, et qui fait un stage en gynécologie dans un hôpital, alors que ça ne l'intéresse pas plus que ça, mais elle est un peu obligée de le faire. Et elle va découvrir tout un monde qu'elle ne connaissait pas, de soins, d'écoutes, de méthodologies qui soient plus douces pour les femmes quand elles viennent consulter et tout. Pareil, on apprend des choses un peu sur soi, un peu sur la gynécologie aussi, et vraiment très très bon. Ensuite, j'ai choisi My Body de Emilie Rataïkovski. Donc là, elle parle de son corps, et je me suis dit que ça faisait un lien un peu avec le corps des femmes, point de vue médical, et là, son corps, point de vue d'elle-même. Donc Emilie Rataïkovski, si jamais vous ne connaissez pas, c'est sur Instagram, c'est M. Rata, c'est une des icônes de mannequins, actrices, maintenant elle est autrice aussi, mais vraiment dans la catégorie sex-symbol. Je ne sais pas si elle est toute seule, mais en tout cas, moi, c'est celle que je connais qui m'évoque le plus ça. Et donc là, c'est son premier livre, elle avait écrit des éditos dans certains journaux, mais que je n'ai pas pu lire en entier. Et donc là, elle parle de sa relation à son corps, ses débuts en tant que mannequin, même son enfance. Elle évoque ses relations avec certains photographes, avec son agent, avec ses amis, etc. Je trouve qu'on n'entend pas souvent parler des très 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 belles femmes qu'on connaît un peu dans la pop culture, de ce sujet-là, de façon sérieuse et poussée, et nuancée, et analysée, etc. Et vraiment, elle le fait hyper bien. Moi, je l'ai lu en anglais, il a le même titre en français. Même si on n'est pas top model, il y a plein de choses qui résonnent un peu, et je trouve ça chouette. Ensuite, alors là, je change complètement le sujet, et je vais vers l'univers de la prison. Et j'ai lu Jacques Le Sage de la Haie, qui a écrit L'abolition de la prison, où il écrit à la première personne, Jacques Le Sage de la Haie, il a fait de la prison, donc il parle d'un système qu'il connaît, et il l'analyse, et en gros, il explique pourquoi il pense que la prison n'est pas un bon système, et que tout le système crime-punition pourrait et devrait fonctionner autrement pour que ça marche, dans l'idée que, en gros, si je résume vraiment le cœur du cœur, du cœur du cœur, c'est plus nuancé que ça, mais je fais un résumé rapide, en gros, il dit que pour lui, la prison n'empêche pas la récidive, voire casse un peu les gens, ce qui fait qu'ils auront plus tendance à la récidiver. Plutôt que d'être une phase où on comprend ses erreurs, où on apprend, on évolue, et on sort mieux ou meilleur, et bien, ça a l'air d'être un peu l'inverse, d'après ce qu'il dit, et franchement, moi, je ne connais personne qui est en prison, je n'ai pas du tout côtoyé ce monde ni rien, ça m'a beaucoup fait réfléchir, et ça m'a beaucoup intéressée, et je pense que je vais en lire d'autres sur la prison. Et, attention, c'est lié, je vais vous parler de la dernière BD que j'ai lue, je l'ai eue à Noël, et vraiment méga coup de cœur pour celle-ci, elle est assez épaisse aussi, donc il faut se poser sur une table pour la lire, mais c'est Perpendiculaire au soleil, de Valentine Cuny-le-Canet et Renato McGurth. Son nom n'est pas sur la couverture, parce que comme il est en prison, et bien, quand on est en prison, on n'a pas le droit de publier quelque chose qui parle de sa sentence ou de son crime, etc. Et donc, elle le dit au début du livre, il n'y a que son nom à elle sur la couverture. Donc, cette histoire qui est incroyable, c'est l'histoire d'une jeune femme française qui s'est mise à correspondre avec un prisonnier condamné à mort des Etats-Unis. Lui, il a été condamné à mort juste après ses 20 ans, et ils se sont mis à échanger, et en fait, elle, je crois qu'elle était au Beaux-Arts, et ça l'a beaucoup inspiré, leurs échanges, et elle a commencé à faire des gravures, des dessins, tout ça. Et lui aussi était très intéressé par la peinture et les dessins, donc ils ont eu toute une correspondance, et franchement, les dessins sont vraiment très très beaux. Il y a des gravures comme celle de la couverture, alors je ne suis pas une pro, mais c'est entre estampe et gravure sur bois, il y a les deux, et elle parle de ses techniques, elle parle de comment elle a fait, et il y a plein de choses sur son histoire à lui, son histoire à elle, l'histoire de la peine de mort, enfin, c'est vraiment beaucoup beaucoup d'informations. Je l'ai lu en 3-4 jours, alors qu'il est quand même très long. Pour une BD, c'est trop bien, parce que ce n'est pas je m'assieds et une heure plus tard, je l'ai fini. Elle parle aussi du racisme, du système carcéral américain, et le racisme qui en transpire avec tous les biais par rapport à la culture américaine et tout. Franchement, hyper intéressant, hyper complet, plein de choses, je ne peux que vous le recommander, c'est une super BD. Je vous ai parlé du racisme qui est dans le système américain et tout ça, et ça fait un lien avec La pensée blanche de Lilian Thuram, qui est un essai sur la pensée blanche justement, qu'est-ce que c'est que la pensée blanche par rapport à son histoire à lui en tant que footballeur noir en France, et son histoire personnelle évidemment par rapport à sa vie, mais aussi, c'est très sourcé, il y a plein de documents, il y a plein de lectures, il y a plein de choses qui ne sont tirées pas que de sa vie et de son expérience, de choses historiques, de lois, d'écrits et tout ça, d'autres essais notamment américains, et c'était hyper intéressant pour comprendre le système qui favorise les blancs et qu'on comprenne dans quel monde on évolue et pourquoi non l'égalité entre personnes noires et personnes blanches n'existe pas aujourd'hui. Très très bonne lecture, on ouvre les yeux et c'est important je pense. Ensuite, c'est le moment où on va passer à des sujets très délicats, donc si ce n'est pas pour vous, vraiment n'hésitez pas à arrêter là, je préfère vous prévenir, donc trigger warning, les livres là dont je vais parler parlent de violence, de violence sexuelle et d'inceste. Chaque personne fait comme elle peut et chaque personne fait comme elle veut aussi. Alors le premier que je n'ai pas ici parce que mon compagnon est en train de le lire, il s'appelle Trois Sœurs, c'est un roman de Laura, j'espère que je n'abîme pas son nom, Podgioli, et c'est un roman qui parle, qui part même, d'un fait divers qui s'est passé en Russie il y a 4 ans, je crois, en 2018, où Trois Sœurs ont tué leur père et Laura Podgioli, qui est passionnée par la Russie depuis ses études au lycée, elle y a vécu et tout ça, découvre un jour ce fait divers pendant un de ses séjours là-bas et se passionne pour ce sujet et enquête et cherche et essaye de comprendre, etc. Et en parallèle, il y a son histoire à elle avec son amoureux de quand elle faisait ses études en Russie des années avant, qu'elle explique, qu'elle décrit, qu'elle analyse et c'est vraiment à la fois une déclaration d'amour à la Russie et à la fois une réalisation de la violence contre les femmes, la violence masculine qui a lieu là-bas et à travers cette histoire qui est un peu un catalyseur de tout ça et c'était un... Alors, le père qu'elles ont tué, c'était un père très violent avec elle, avec sa femme. On sent un quotidien très dur mais le livre n'est ni voyeur ni... voilà, c'est pas... on se délecte de l'horreur, c'est vraiment un peu se mettre à la place des filles et comprendre le pourquoi du comment et qui les a aidés, qui ne les a pas aidés, ce que la société en fait de cette affaire parce que ça a été très médiatisé. Le suivant, c'est une BD qui parle d'inceste et que je... franchement, je l'ai découverte par hasard. Je venais chercher je sais plus quel autre livre, je crois, La Consolation de Flavie Flamand et la libraire, ça venait de sortir, m'a dit ah, c'est pas tout à fait le même sujet mais il y a cette BD qui vient de sortir que je vous conseille et je l'ai acheté et franchement, trop trop bien. C'est Sam Boy qui a écrit ça et alors son dessin. J'adore son design de personnage et le fait qu'elle ne dessine qu'en bleu. Je sais pas pourquoi mais je trouve ça très joli aussi. Et donc Sam Boy raconte son histoire, ce qui lui est arrivé quand elle avait une dizaine d'années avec son beau-père et c'est pareil, c'est pas du tout ni l'armoyant ni voyeuriste ni quoi que ce soit. C'est vraiment elle, son enfance, ce qui est arrivé, les conséquences ou les non-conséquences et puis comment se reconstruire, comment avancer, les étapes pour porter plainte. Manifestement, je suis à son compte sur Instagram, elle n'a pas eu beaucoup de presse, elle n'a pas eu beaucoup de parutions dans les journaux pour en parler et malgré le sujet qui est quand même très lourd, ça reste, il y a plein de passages très mignons, il y a même des passages rigolos donc vraiment, je ne peux que vous la recommander, c'est trop bien et Samboy, je crois, travaille sur une deuxième BD et j'ai trop hâte de voir ça. Ensuite, toujours autour du sujet de l'inceste mais alors là, c'est une autre façon de le traiter, c'est Dorothée Dussie, le berceau des dominations, elle est anthropologue, Dorothée Dussie et elle a fait une longue étude, elle a interrogé plein, notamment, d'incesteurs en prison sur ce qu'ils ont fait, pourquoi ils l'ont fait, etc. et en fait, elle analyse le pourquoi du comment, c'est aussi répandu, c'est aussi possible, c'est aussi peu puni, c'est aussi peu stigmatisé et en fait, elle l'a écrit genre il y a 10 ans, je crois, en 2013 et d'après ce que j'ai compris, je l'ai entendu en interview, notamment, elle est interviewée par Charlotte Pudlowski dans le très bon podcast Peut-être une nuit et elle disait que quand c'est sorti, ça n'intéressait personne, c'était pas du tout un sujet et en fait, maintenant que c'est devenu un sujet dont on parle beaucoup plus dans la société, il a été réédité parce qu'il n'était plus trouvable nulle part et je trouve ça vraiment top que ce travail énorme qu'elle a fait à un moment où elle se disait j'ai l'impression que ça ne sert à rien soit remis en lumière et qu'on en reparle et que ce livre soit revendu et que, voilà, c'est vraiment très intéressant et je vous conseille vivement sa lecture qui n'est pas toujours facile, pareil, si c'est un sujet qui est éprouvant pour vous, il y a des paroles d'un sisteur et des histoires familiales qui sont quand même très lourdes, c'est pas forcément pour tout le monde mais s'y intéresser, c'est aussi être sensibilisé, pouvoir en parler, peut-être entendre mieux la parole et je pense que c'est très important. Ensuite, les deux derniers livres que j'ai, ce sont des femmes qui ont été victimes de viols et qui racontent, alors le premier, c'est Know My Name de Chanel Miller, le titre en français c'est J'ai un nom et je vais vous mettre la couverture française aussi. Donc Chanel Miller, elle part, elle raconte un petit peu sa vie avant, puis il y a son agression, puis il y a sa réaction à elle, la réaction dans les médias, sa gestion de ça, de toute cette affaire qui est énorme et bien plus grande qu'elle, il y a le traitement de la victime dans les médias, le traitement de l'agresseur dans les médias qui n'est pas du tout le même et elle parle aussi de son quotidien avec ses parents, de sa reconstruction ou pas, des questions qu'elle se pose, des injustices, de ce qu'elle... Enfin voilà, on la suit vraiment un peu, c'est peut-être pas jour après jour, mais vraiment dans l'évolution de elle, sa position de victime et comment elle réalise et comment elle... d'abord elle ne vit pas du tout avec, elle s'écroule et puis petit à petit elle reprend ses marques et elle essaye de réapprendre à vivre normalement, énorme guillemets et c'est hyper intéressant et donc elle, Channel Miller, au moment de son procès, elle a écrit un victim statement, c'est-à-dire que juste avant que le jury aille délibérer, les victimes ont le droit de faire une dernière déclaration et elle a fait une déclaration, je crois que c'est un texte qui fait une vingtaine de pages ou une trentaine de pages et elle a obtenu le fait de le lire en entier, alors que normalement c'est un peu plus court et ce texte a été publié par BuzzFeed ou un truc comme ça et ça est devenu viral aux Etats-Unis, ça a été lu des millions et des millions et des millions de fois et donc elle est devenue la voix un petit peu de plein de victimes et elle a réveillé aussi beaucoup de gens qui ont osé parler, qui se sont sentis entendus, qui... voilà, donc dans la culture américaine c'est vraiment une étape un peu par rapport aux prises de conscience sur les viols et c'était un viol sur la propriété d'une université et aux Etats-Unis les viols à l'université c'est vraiment dans la culture étudiante c'est extrêmement présent et c'est vraiment... je ne dis pas qu'il n'y en a pas en France mais là il y a un contexte assez spécial aux Etats-Unis pour ça et vraiment son livre magnifique et le dernier c'est Julia Foyce pareil c'est son histoire de son viol et son analyse pareil ça va jusqu'au procès et en fait celui-ci je l'ai mis parce que je me suis dit une fois que j'ai... vu que c'est en France ça paraît plus... enfin les lois sont plus proches de moi je pense par rapport à Channel Miller et je me suis dit qu'en lisant ce livre personne ne pourrait ne pas avoir envie de changer la justice ou le traitement des victimes par la police par tous les gens qui pourraient aider ou même par les proches et donc c'est aussi plein de clés pour apprendre à réagir à accompagner à se soutenir à écouter enfin vraiment je trouve que c'est hyper important et il est très bien écrit et à la fois il est plein de colère mais c'est une colère qui semble tellement normale et justifiée qu'on l'accompagne et il y a plein de passages il y a des pages entières que j'avais prises en photo quand je l'ai lu en me disant mais oui mais bien sûr mais pourquoi c'est pas comme ci pourquoi c'est pas comme ça et tout vraiment je vous le recommande chaleureusement voilà les 15 livres que j'ai lu en 2022 que je vous recommande le plus fortement après il y en a plein d'autres qui étaient vraiment très bien maintenant j'ai trop hâte de reprendre mon petit carnet et de commencer ma liste de lecture faite en 2023 je vous souhaite une très belle semaine j'espère que 2023 sera plein de bonnes choses je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo ciao ciao